La foire du livre s'ouvre demain à Tours et Taxi. La RTBF à la foire du livre, le rassemblement qui célèbre, la littérature belge et internationale aura lieu du 5 au 8 mars à Bruxelles, sous la thématique « Le Maroc se livre ». Il n'y a pas de voix basse ou de chuchotement, car il n'y a pas de concession sur l'essence même de ce que nous sommes, libre d'expression dans le respect de la différence de l'autre. La foire du livre de Bruxelles est cette vaste agora de toutes les expressions pour autant qu'elles s'inscrivent, dans ce qu'un beau jour, les Athéniens ont inventé, la démocratie. Hervé Gérard, président du conseil d'administration de la foire du livre en 50 ans, la foire du livre de Bruxelles est devenue un rassemblement culturel incontournable au cœur de l'Europe. Sa vocation première, mettre en lumière la littérature sous toutes ses formes. Un succès de foules, puisque chaque année 72 000 visiteurs viennent fouler les quelques 17 500 m² de surface d'exposition et rencontrer 1200 auteurs venus pour dédicacer leurs ouvrages. En plus des traditionnels dédicaces, la foire propose myriades de rencontres, débats et autres expositions. Depuis quelques années, la foire a pour vocation d'aller vers les publics qui lisent moins, en proposant des activités accessibles, comme des ateliers d'écriture, le projet objectif lire destiné aux personnes souffrant d'un handicap, ou encore la publication d'un recueil qui met en avant les histoires et les témoignages de personnes migrantes. Cette année, la foire du livre donne la part belle aux lettres du Maroc à travers la thématique joliment résumée en un jeu de mots, le Maroc se livre. La communauté issue de l'immigration marocaine représente une grande part de la population bruxellois-9% et s'illustre par une culture propre en pleine effervescence. Des auteurs et autrices marocains.es de racines ou de nationalités viendront mettre à l'honneur la littérature marocaine et participer aux différentes rencontres, Rachid Alain Rabet, Yassin Adnan, Rachid Benzine, Mohamed Berada, Sana El-Aji entre autres. Parmi les invités.es stars de l'édition, on retrouve Léila Simani, qui interviendra pour les rencontres La Guerre aux Féminins, samedi 7 à 16h au Théâtre des Mots, et une enfance au Maroc, dimanche 8 à 15h au Théâtre des Mots, mais aussi lors d'une conversation intime, dimanche 8 à 13h au pavillon du Royaume du Maroc, Alessandro Barrico se dévoilera lors de la rencontre Les Mots de Barrico, samedi 7 à 14h au Théâtre des Mots. Yaouiou sera l'intervenant principal de traduire d'une mémoire à l'autre, de Pékin à Berlin, jeudi 5 à 13h30 place de l'Europe, Il s'entretiendra également avec Catherine Blanjean pour Lettre à une femme interdite, vendredi 6 à 19h grand place du livre, et viendra exposer son histoire lors de la rencontre Témoins de l'Impensable, samedi 7 à 12h grand place du livre. Comme chaque année, la RTBF sera omniprésente à la foire du livre, avec l'émission sous couverture, plusieurs émissions de la première, des remises de prix, prix première et prix victor du livre jeunesse, et des débats thématiques. Les réseaux sociaux seront également particulièrement actifs. Tous les articles relatifs à la foire du livre, ici, le programme sur le site de la première, ici, le programme de sous-couverture, ici, la foire du livre du 5 au 8 mars 2020 à Tours et Taxi, avenue du Port 86C-1000 Bruxelles Fermez les parenthèses plus d'informations sur le site de la foire du livre, hdtbs2.baroblique.flb.b.b. Retrouvez la vidéo d'inauguration de la première foire du livre de Bruxelles grâce aux archives Sonuma. Le rassemblement qui célèbre, la littérature belge et internationale aura lieu du 5 au 8 mars à Bruxelles, sous la thématique, le Maroc se livre. Il n'y a pas de voix basse, ou de chuchotement, car il n'y a pas de concession sur l'essence même de ce que nous sommes, libres d'expression dans le respect de la différence de l'autre. La foire du livre de Bruxelles est cette vaste agora de toutes les expressions pour autant qu'elles s'inscrivent, dans ce qu'un beau jour, les Athéniens ont inventé, la démocratie. Hervé Gérard, président du conseil d'administration de la foire du livre en 50 ans, la foire du livre de Bruxelles est devenue un rassemblement culturel incontournable au cœur de l'Europe. Sa vocation première, mettre en lumière la littérature sous toutes ses formes. Un succès de foule, puisque chaque année 72 000 visiteurs viennent fouler les quelques 17 500 m² de surface d'exposition et rencontrer 1200 auteurs venus pour dédicacer leurs ouvrages. En plus des traditionnels dédicaces, la foire propose myriades de rencontres, débats et autres expositions. Depuis quelques années, la foire a pour vocation d'aller vers les publics qui lisent moins, en proposant des activités accessibles, comme des ateliers d'écriture, le projet objectif lire destiné aux personnes souffrant d'un handicap, ou encore la publication d'un recueil qui met en avant les histoires et les témoignages de personnes migrantes. Cette année, la foire du livre donne la part belle aux lettres du Maroc à travers la thématique joliment résumée en un jeu de mots, le Maroc se livre. La communauté issue de l'immigration marocaine représente une grande part de la population bruxellois-9% et s'illustre par une culture propre en pleine effervescence. Des auteurs et autrices marocains.es de racines ou de nationalités viendront mettre à l'honneur la littérature marocaine et participer aux différentes rencontres, Rachid Alain Rabet, Yassin Adnan, Rachid Benzine, Mohamed Berada, Sana El-Aji entre autres. Parmi les invités.es stars de l'édition, on retrouve Léhila Simani, qui interviendra pour les rencontres La Guerre aux Féminins, samedi 7 à 16h au Théâtre des Mots, et une enfance au Maroc, dimanche 8 à 15h au Théâtre des Mots. Mais aussi lors d'une conversation intime, dimanche 8 à 13h au pavillon du Royaume du Maroc, Alessandro Barrico se dévoilera lors de la rencontre Les Mots de Barrico, samedi 7 à 14h au Théâtre des Mots. Yao Yu-Hu sera l'intervenant principal de traduire d'une mémoire à l'autre, de Pékin à Berlin, jeudi 5 à 13h30 Place de l'Europe, il s'entretiendra également, avec Catherine Blanjean pour Lettre à une Femme Interdite, vendredi 6 à 19h Grand Place du Livre, et viendra exposer son histoire lors de la rencontre Témoin de l'Impensable, samedi 7 à 12h Grand Place du Livre. La RTBF à la foire du livre comme chaque année, la RTBF sera omniprésente à la foire du livre, avec l'émission sous couverture, plusieurs émissions de la première, des remises de prix, prix première et prix victor du livre jeunesse, et des débats thématiques. Les réseaux sociaux seront également particulièrement actifs. Tous les articles relatifs à la foire du livre, ici, le programme sur le site de la première, ici, le programme de sous-couverture, ici. Informations pratiques La foire du livre du 5 au 8 mars 2020 à Tours et Taxi, avenue du port 86C-1000 Bruxelles Fermez les parenthèses plus d'informations sur le site de la foire du livre, https2.baroblique.flb.be Retrouvez la vidéo d'inauguration de la première foire du livre de Bruxelles grâce aux archives Sonuma. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.